Napoleon Hill disait qu'on pouvait accomplir plus en un an avec un groupe mastermind que toute une vie en étant seul. Évidemment, je trouve que c'est un peu exagéré, mais l'idée est là. Seul, vous ne pouvez pas aller aussi loin que si vous êtes avec d'autres personnes. J'ai fait partie d'un groupe mastermind très tôt dans mon business avec mon mentor Cliff Ravenscraft et il m'a énormément apporté. Il m'a apporté des choses qu'on n'apprend pas dans les livres parce que dans les livres, c'est assez impersonnel finalement. On ne nous parle pas à nous. Et puis, il n'y a pas cette connexion humaine qui fait qu'on comprend mieux ce qu'on lit alors qu'avec un groupe mastermind, on partage avec des gens des réalités, des discussions régulièrement pour nous enrichir. Je vais vous expliquer un peu les défis que rencontre l'entrepreneur. Je vais vous expliquer les bénéfices d'un mastermind et je vais vous expliquer, mais je vais vous dire l'opportunité que vous avez à peut-être rejoindre le groupe mastermind que j'organise. Alors, trois défis. C'est le manque de motivation. L'entrepreneur qui débute manque de motivation. Parce qu'il est souvent à une étape où il n'est pas encore obligé de gagner beaucoup d'argent. Et puis, il est motivé pour des raisons qui ne sont pas assez fortes pour le pousser à travailler régulièrement. Et du coup, la solitude fait que cela empire. C'est que comme tu es seul et que tu es démotivé et que de toute façon que tu travailles ou pas personne sur fiche, eh bien, tu te démotives et tu travailles plus et tu arrêtes. Et comme beaucoup de personnes qui ont lancé des blogs, des sites, des projets, eh bien, il y a des chances que vous aussi vous arrêtiez. Deuxième défi de l'entrepreneur, c'est d'avoir la bonne direction. C'est une chose de travailler, de travailler dur, mais ça ne sert à rien d'aller à fond sur un chemin qui n'est pas le bon. Mieux vaut aller moyennement rapidement sur le bon chemin que rapidement à fond et puis essayer après de corriger. Et ça, un groupe mastermind, grâce aux conseils des gens qui sont autour, ça peut vous aider. Et un seul conseil peut vous donner une bonne direction et vous faire avancer bien plus que si vous étiez seul. Un exemple concret dans le mastermind que j'anime actuellement, la membre allait créer un site avec un nom, un certain nom. Et moi, je le fais réfléchir, je lui dis, tu es là depuis un moment sur le web, tu as une marque personnelle très forte, il faut que tu capitalises sur ça. Plutôt que de créer plein de sites et de t'éparpillés, il faut que tu crées un site avec ton prénom et ton nom. Un autre membre était en train de procrastiner à lancer son site. Alors, il aurait certainement lancé avec ou sans moi avec ou sans le mastermind, mais là, en un mois, il a réussi à lancer son site et ça faisait des années et des années que ça traînait. Ça, c'est la force d'un mastermind, d'avoir des conseils, de l'encouragement pour vous aller dans la bonne direction et surtout, dernier point, d'être constant. On ne peut pas réussir à construire une maison si un jour, on met quelques pierres et puis après, on part deux mois parce qu'on est fatigué, on a d'autres priorités et puis on revient et on remet quelques pierres. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être constant, il faut travailler, quel que soit le rythme de chacun parce que tout le monde a des obligations et tout le monde, chacun peut être très occupé, mais travailler constamment. Le groupe mastermind nous aide parce qu'on a un rendez-vous. Dans le format que je propose, c'est un rendez-vous toutes les deux semaines et donc, tous les jours, on se dit, ok, j'ai un rendez-vous dans 13 jours, dans 12 jours, dans 7 jours, dans 5 jours. Il va falloir que je démontre que j'ai travaillé. Et pas parce que je vais gronder les personnes qui sont dans le groupe mastermind, ce n'est pas du tout ça l'idée, mais simplement, on n'a pas envie de décevoir les autres. Donc, c'est un élément qui nous motive de manière bienveillante et très pédagogique. Et donc, rejoindre un groupe mastermind, c'est profiter de l'expertise de chacun. Donc, dans le mastermind que j'offre, je vais pouvoir partager les 8 années d'entrepreneuriat que j'ai eues. Donc, ça, c'est un certain avantage qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas un mentor. Moi, dans le mastermind que j'ai suivi avec Cliff, il nous donnait beaucoup de conseils et c'était du coaching gratuit un peu. Donc, ça, c'est vraiment important dans ce que je propose. Il y a évidemment le bénéfice du groupe, l'énergie, parce qu'avoir un coaching en un, c'est une chose, mais c'est une relation un peu hiérarchique. Alors que d'avoir un groupe de débutants qui travaillent ensemble et qui sont motivés et qui s'encouragent et qui s'écrivent dans le groupe Facebook que je crée, ça, c'est motivant et ça, ça donne envie aussi. Et ça donne envie de persévérer, de voir les autres avancer. C'est fini d'être seul dans son coin et de se dire, OK, je fais ci, je fais ça et puis si ça ne marche pas, j'arrête. Non, là, on est ensemble. Chacun travaille dans son business, mais on court ensemble. J'ai déjà fait, par exemple, des cours d'athlétisme. Je peux vous garantir que courir seul et courir avec un groupe de 10 personnes, c'est totalement un sport différent. C'est la même fatigue, mais c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus motivant d'être à plusieurs. Alors, pour qui est fait le Mastermind Solopreneur que j'organise à partir du mois de novembre ? Il est fait pour les entrepreneurs débutants. Donc, si vous avez un blog, un site, vous êtes au tout début, vous voulez commencer à créer vos premiers articles, créer votre premier produit, agrandir votre communauté, avoir vos premiers emails et accélérer ce processus plutôt que de traîner des pieds et que ça prenne des années, ce Mastermind est fait pour vous. Donc, on va se retrouver toutes les deux semaines et pendant 1h30, 2h à chaque fois. L'idée, c'est qu'on sera un groupe de 5 personnes maximum. D'accord ? Il y a moi plus de 5 personnes et l'idée est la suivante. C'est que chacun a un temps de parole de 20 minutes. Tout d'abord, tout le monde partage un win of the week. On raconte ce qu'on a réussi à faire dans sa vie professionnelle ou personnelle durant les deux dernières semaines, histoire de se motiver, de s'encourager, et aussi de voir qu'on a le droit d'être fier et on a le droit de s'encourager parce qu'on a réalisé des choses. Deuxième temps, c'est de faire un feedback sur l'objectif qu'on s'est fixé il y a deux semaines. Alors, c'est quoi ça ? En fait, à chaque session, on fixe un objectif dans deux semaines. On se dit, je lance mon premier e-book, j'installe mon autorépondeur, je crée ma première vidéo sur YouTube, j'écris trois nouveaux articles. Et donc, cet objectif, dans deux semaines, moi je prends des notes et je vous pose la question, est-ce que vous avez atteint votre objectif ? Donc, savoir qu'on a un objectif et que quelqu'un va nous demander si on a respecté cet objectif, c'est extrêmement, extrêmement motivant. Je peux vous garantir, moi, quand je faisais partie du groupe de Clif, je ne voulais pas le décevoir. Ça ne veut pas du tout dire que j'atteignais tout le temps mes résultats, mais c'est un élément motivateur de se dire, je ne veux pas décevoir les autres, je ne veux pas décevoir le mentor. Aussi, il y a un temps, et surtout, et c'est peut-être le temps le plus important, donc c'est un temps où chacun vient avec une ou deux questions principales et la pose, et tout le monde passe du temps, de l'énergie à nous apporter des réponses. Je n'arrive pas à parler de moi-même sur mon blog, je n'arrive pas à me montrer face à la caméra, et bien, d'autres personnes vont me faire réfléchir. L'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, de la personne qui a décidé finalement de prendre son prénom et nom.com, voilà, elle avait un blocage mental, et moi-même, je n'osais pas trop la provoquer, parce que chacun a ses raisons. Il y a un autre membre du groupe qui a dit, mais non, n'ai pas peur, il faut que tu t'appropries ton nom, tout ça, etc. Donc, c'est vraiment motivant d'avoir d'autres personnes qui répondent à une problématique et surtout, parfois, qui ont plus d'expérience et qui peuvent vous faire avancer beaucoup plus vite que simplement vous continuez tout seul dans votre coin à vous poser la question, à faire des recherches Google qui sont illimitées, parfois inutiles. Donc, le format, je reprends, c'est en gros 1 minute win of the week, 1 minute on dit si on atteint notre objectif ou pas, 16 minutes où chacun partage du temps sur sa problématique principale de la session et tout le monde l'aide, et un dernier temps où on prend 1 à 2 minutes pour dire quel est notre objectif dans 2 semaines. Donc, je peux vous dire qu'au bout de quelques mois déjà, on voit des transformations dans la vie des gens et c'est pour ça que je relance une session. Donc, pour les modalités, ce que j'attends de la part des participants, c'est un engagement. Et pour ça, je demande un engagement financier, un engagement en temps. Le format que je propose, c'est le suivant. C'est un paiement unique de 499 euros pour 6 mois de mastermind que j'anime moi à base d'une fois toutes les 2 semaines ou un paiement mensuel de 99 euros par mois tous les mois pendant 6 mois. Ce que je propose ici, c'est aussi un groupe Facebook où vous pouvez continuer à partager évidemment et il y a quelques bonus que je vous laisserai regarder. Il y a une garantie satisfaite ou rembourser un mois. Au bout d'un mois, au bout de 30 jours, ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désengager sans aucun problème. Alors, le tarif est fait pour deux raisons. Pour déjà que vous compreniez que c'est un filtre. On ne veut pas les meilleurs, d'accord ? Parce que sinon, de toute façon, ça coûterait un autre prix. Mais on veut des gens très motivés. Et l'argent est un filtre pour vous. Et donc, quand vous rejoignez le mastermind, vous savez qu'avec vous, il y a des gens motivés et engagés qui seront là pendant 6 mois. Et c'est un engagement aussi par rapport à vous parce que je n'ai pas envie que vous annuliez un groupe mastermind parce qu'il y a un dîner avec des amis que vous voyez de toute façon régulièrement. Non, votre business est important. Donc, il va falloir prendre le temps et donner un rendez-vous à votre business toutes les deux semaines parce qu'on vous attend et on attend de vous d'être présent. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire que j'ai déjà participé à des masterminds gratuits. J'en ai déjà vu aussi. Ça ne tient pas très, très longtemps. Donc, évidemment, c'est aussi pour me rémunérer. Alors moi, mon heure de coaching, elle coûte au moins 150 euros de l'heure. Là, pour 99 euros par mois ou 499 euros pour les 6 mois, vous pouvez avoir accès à moi pendant 6 mois à base de, du coup, 4 heures par mois. Donc, ça, c'est vraiment fait pour qu'on ait un contrat. OK ? Parce que si je faisais ça gratuitement, clairement, je ne serais pas super motivé non plus. C'est normal parce que j'ai d'autres clients avec qui travailler. Donc, si vous vous engagez financièrement, moi, je m'engage à travailler parce que je suis payé et d'autres membres s'engagent à payer, je peux vous garantir qu'on va passer 6 mois super, super sympa ensemble et surtout, on va beaucoup apprendre. Donc, j'ai hâte de travailler avec vous si vous inscrivez. Alors, il n'y aura que 5 places de disponibles. Si vous avez des questions, je vous mets mon email en dessous. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Et puis, voilà, que ce soit avec moi ou d'autres, d'ailleurs, ne restez pas seul et essayez de trouver un format où régulièrement vous rencontrer. D'accord ? Ne restez pas seul sinon, au bout de 2 mois, 3 mois, voilà, vous allez vous relâcher. Pensez aux 6 derniers mois que vous avez vécu, ok ? Si vous étiez seul sans Mastermind, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, si vous continuez à rester seul, ça va être la même chose que les 6 derniers mois que vous avez vécu. J'attends de vous accueillir dans le groupe Mastermind. Si vous avez une question, encore une fois, n'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt.